Gis, on imagine que c'est un gros soulagement, c'est trois points ? C'est plus qu'un soulagement, je trouve. Effectivement, le match était d'une grande importance sur l'aspect comptable. Soit c'était une équipe qui nous mettait à six points, soit on l'a rattrapé. En dehors des points aussi, il y avait un aspect de confiance psychologique qui allait avoir son importance, juste avant cette trêve hivernale. Donc oui, quand vous gagnez des types de matchs comme ça, avec un tel scénario, automatiquement, ça fait du bien à tout le monde. On va partir la tête un peu plus légère que si on n'avait pas gagné le match. Donc voilà, il faut féliciter les joueurs parce que je trouve que c'était une victoire amplement méritée sur le match. On doit mener au score, on est mené, on revient, on doit pouvoir encore mener cette deuxième mi-temps. Dans la période où on était le mieux, on prend ce coup de pied arrêté sur une faute d'inattention, on n'est pas suffisamment agressif. Et puis après, on a marqué ces deux buts avec de l'allant, on a changé les choses, on a pris des risques, on a été récompensé. Donc c'est bien. Des fois, ça nous réussit, des fois, on nous traite de chèvre. Donc là, pour une fois, ça nous a réussi. Donc je suis content, je suis content pour les joueurs, pour eux, surtout, surtout parce que ça fait un moment qu'ils attendaient ça et on avait axé notre discussion. Je voulais 16 au leader ce soir et on a vu. Il y en a un qui n'est pas rentré, il y en a eu 14. Donc c'était bien. Non, mais vraiment, je suis très, très, très heureux. Franchement, ça fait du bien. Ça n'a pas été facile pour autant parce que le scénario n'a pas été forcément favorable ? Ben non, je veux dire, on doit mener au score. On a eu une vraie occasion avec Kevin Rocheteau en première mi-temps et puis on prend ce but. Voilà, donc on revient. Je veux dire, juste avant la mi-temps, ça nous a fait du bien. On aurait pu prendre un deuxième mi-temps sur une faute de concentration, un deuxième but en toute fin de première mi-temps, là où Apollo fait un arrêt important. On aurait été mené à la mi-temps, je pense que ça aurait été aussi un peu différent. Mais après, je trouve que l'équipe a pris le monopole du jeu en deuxième mi-temps. On a fait des choses, on a tenté des choses, alors avec plus ou moins de réussite. Et voilà, il y a ces pulsions aussi qui nous ont fait du bien parce qu'on a utilisé de la vitesse et au maximum de largeur. Donc ça a été compliqué pour eux pour défendre. On a été récompensés sur des situations de sang dans la largeur. Donc voilà, c'est les rentrants qui nous ont fait la différence. Donc ça a été tellement rare pour nous cette année, cette année que voilà, on est bien contents d'en prendre ce soir. Quel bilan est chaud que tu peux nous faire de cette première phase de ces matchs à l'eau concernant les chemins ? C'est un bilan décevant. 20 points à la trêve, ce n'est pas du tout ce qu'on avait prévu. Alors j'ai presque envie de dire qu'on a fait la moitié du chemin pour peut-être le maintien, 41-42. On a fait beaucoup trop de matchs nuls. Donc pour moi, on ne s'attendait pas à faire une première partie de championnat comme ça. Donc on finit sur une bonne note. J'espère que ça va permettre de bien reprendre avec ce match de Coupe de France. Et puis on reçoit le leader après Dijon parce qu'on a un calendrier aussi qui est compliqué. On reçoit Evian. Voilà, ça ne va pas être simple. Donc non, non, c'est une première moitié décevante dans l'ensemble. Sachant que dans les dernières saisons où New York, justement, avait aligné un des deux saisons, on va dire, au niveau de son cas, c'était compliqué. C'était justement à cette période, dès la reprise en janvier, où les choses sont intégrées, où les points ont commencé à augmenter ? Ouais. C'est vrai que New York est habitué de faire des bonnes secondes parties de championnat. L'année dernière, c'était le cas. Il ne faut pas oublier que l'année dernière, on a été relégable deux journées. Et on a fait une bonne deuxième partie parce qu'on a fini cinquième sur la phase retour l'année dernière. Donc on a fini au milieu de tableau. Donc on avait fait une saison intéressante. Donc je ne vous cache pas que j'aspire et j'espère qu'on va faire la même chose sur cette deuxième partie. Mais il va falloir aller chercher les points. On se rend compte que tous les matchs sont compliqués. Donc voilà, on va prendre chaque chose en son temps. Je peux vous assurer qu'on va l'apprécier celui-là. On va pouvoir partir en vacances et tranquilles. On va pouvoir bien manger et un peu boire. Et puis voilà. Ça vous va ? Merci. C'est une question-réponse ? Laurent, tu m'as dit qu'il espérerait d'autres débuts ? Oui, forcément. Forcément, même si après, j'ai envie de dire, il y a un aspect positif du match, c'est qu'on mène deux fois au score et qu'on met deux buts. Après, le mauvais côté, c'est que de nouveau, on en prend trois. De nouveau, on a une expulsion. Et voilà. Donc après, effectivement, c'est peut-être tout le travail qui nous reste à accomplir. à savoir défendre un acquis, gagner des duels, avoir une certaine sérénité pour maîtriser. Parce que si chaque fois que maintenant, il y a un garçon sur notre organisation défensive qui prend un carton, il faut le sortir, ça va être compliqué. Ça ne me plaît pas. L'état d'esprit, l'état d'esprit. Ne pas être des compétiteurs sur ce match-là. Je le répète, marquer en football, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Donc quand on mène deux fois au score, on n'a pas le droit de perdre ce match-là. Donc après, il faut faire tout ce qui est possible, même si, j'ai envie de dire, si ce n'est plus les valeurs que l'on défend en termes de jeu, après, c'est défendre un acquis parce qu'on en avait besoin. Inquiète, non, parce que j'ai vu qu'on était aussi capable, je n'oublie pas, l'occasion de vannées aurait pu nous permettre de mener plus largement au score et peut-être d'amener une sérénité supplémentaire. Mais sur certains aspects, je dirais, mental, physique, oui, il va falloir travailler. Est-ce qu'il fait basculer le match ? Je pense que l'expulsion fait basculer le match, certes, puisqu'on menait encore 2-1, je crois, non, à ce moment-là. Donc forcément, ça fait basculer le match. Après, on avait huit minutes à défendre comme des chiens, on ne l'a pas fait. Je pense que là, de toute façon, il y a la trêve, donc ce n'est pas une histoire de les rassurer. C'est surtout de comprendre que le foot de haut niveau, c'est des duels à gagner. C'est savoir protéger un acquis, parce que je le répète, malgré tout, la satisfaction, c'est d'avoir marqué deux buts. Voilà, donc je leur ai promis de faire un montage vidéo sur les duels que nous avons faits individuellement. Et je pense que ça sera assez parlant. Et vous pensez qu'après, ça peut leur faire quelque chose ? Comprendre pas d'être conscient. Après, c'est le travail qui va faire qu'eux. Mais j'ose espérer qu'ils auront à même de se dire que le football, vous avez le ballon. C'est une chose, vous ne l'avez pas, c'est un comportement et une attitude à avoir. Et on ne peut pas se permettre, on était déjà à la plus mauvaise défense, on ne peut pas se permettre de vouloir être créatif si on ne s'appuie pas sur une défense de fer. Non, mais je veux dire, je ne pense pas que New York nous a pris sur cette infériorité numérique. Auparavant, je ne pense pas qu'on ait été en grand danger. Je pense qu'on aurait dû mieux gérer l'avantage. Je pense qu'il y a deux situations. Je veux dire, jusqu'à l'égalité numérique, on était devant. Et là, il aurait peut-être fallu mieux gérer cet avantage-là en termes techniques, en termes d'user l'adversaire. Parce qu'à ce moment-là, je ne pense pas que l'adversaire était flamboyant. Et puis, quand après, vous êtes en infériorité numérique, on sait qu'il y a huit minutes à se déchirer. Et là, on n'a pas su le faire. C'est bon ? Merci. Merci. Merci.